Les cars Macron, simplement sur les cars Macron, parce que vous avez lancé une polémique avec la mairie de Paris. Je n'ai pas lancé une polémique, j'ai rétabli la vérité. Alors expliquez-nous, parce que la mairie de Paris, dès que finalement Nadjovski, qui est en charge des transports de Paris, dit que le cabinet de M. Djebari ne nous a jamais appelé pour qu'on trouve un moyen de faire venir les cars Macron jusqu'au centre de Paris, sachant que c'est interdit, jusqu'à présent, les cars sont trop gros pour arriver au centre de Paris. Nous, ce qu'on a regardé très concrètement, les cars, pour qu'ils puissent circuler, dans l'illégalité, il faut qu'ils roulent plus de 40 km et moins de 100 km. Raison pour laquelle on a déterminé l'axe entre Massy et Saint-Denis. Ça faisait plus de 40 km en passant par Paris. La loi, elle dit que dans Paris, vous avez un arrêt de principe qui est gare de Bercy. Et moi, ce que j'ai demandé à la mairie de Paris, via mes services, nous avons les productions, les traces écrites, et ça a été relayé par vos collègues, c'est de regarder si on ne pouvait pas faire. Donc, il est écrit à Nadjovski, il ment ? Soit il est désinformé, soit il est amnésique, soit il est de mauvaise foi. En tout cas, nous avons les preuves écrites et ça, pour le coup, les faits sont têtus, la vérité est celle-là. Nous avons demandé à ce que la mairie de Paris, parce que c'est sa compétence, étudie le fait de passer par Danfer-Rochereau, par Châtelet, par Gare du Nord. Parce qu'on pense que c'est plus concret pour les Français, que ça permet de leur apporter une solution plus efficace. Pour l'instant, la mairie de Paris dit non. Elle a le droit de dire non, la mairie de Paris. Pourquoi dit non ? J'imagine, alors les arguments avancés, je crois comprendre que ce sont des arguments écologiques, mais honnêtement, quand on met des gens dans les bus, c'est autant de voitures en moins, donc j'ai du mal à comprendre ces éléments écologiques. J'imagine que derrière, il y a le sujet un peu social, est-ce qu'on n'est pas en train de briser la grève, etc. Moi, je le dis, c'est des moyens complémentaires pour que les Français puissent se transporter. Ça reste très résiduel. On parle aujourd'hui de huit allers-retours par jour, peut-être demain, enfin lundi d'un peu plus, mais c'est simplement un petit mieux pour que les Français puissent se transporter. Alors, qu'est-ce que vous demandez ? Parce que comme la grève va continuer, notamment lundi... Eh bien, nous continuons à échanger avec eux, mais sur la base de la vérité. Les documents, les preuves écrites, on les a. Donc, au moins que dans le débat politique, on fasse la transparence et qu'on dise la vérité. Si elle est refusée, elle a le droit, mais elle dit je le refuse pour des raisons qui sont X et Y.